Je vais passer aux déclarations des membres. Le député de Cambridge. Alors, bon, c'était un plaisir de prendre la parole de mes deux animaux de compagnie. Je pense que James J.R.S.K. regarde sur bien l'acier, si l'acier n'est pas à la télé. Mais, Mme la Présidente, avec beaucoup de fierté, je partage avec vous d'excellentes nouvelles pour une école, notamment dans mon comté. Alors, l'école internationale de Cambridge vient d'organiser, par exemple, la Tissue du Frasier, comme étant l'une des meilleures écoles en Ontario. L'école qui est la propriété a été opérée par le Centre islamique de Cambridge et qui entre parmi les 13 écoles de la province à recevoir un bulletin parfait de 10. Peut-être que c'était le numéro 1 parmi plus de 2 000 écoles à travers l'Ontario. L'école internationale de Cambridge, qui est entièrement connue comme école islamique de Cambridge, a été fondée en 1992. Et donc, il y a 300 étudiants qui la fréquentent, de 8e jusqu'à 8e année, jusqu'aux garderies, la journée d'enfance. C'est à Guelph et Cambridge. Et aussi, donc, le président de cette école a associé à dire concernant le succès. Nous sommes vraiment très enthousiastes. C'est une question de grande fierté pour nous. Et vraiment, nous avons maintenu des hautes normes d'enseignement et avec aussi des installations de qualité. C'est la raison pour laquelle cette école a le sein. Nous sommes remarquables. Nous démarquons des autres. Alors aussi, donc, c'est un autre bulletin aussi par les écoles d'atelier public catholique indépendant en fonction de neuf indicateurs académiques selon les résultats à travers la province. Félicitations aux étudiants. Merci aux députés. Députés de Waterloo. Windsor-Ensite. Il y a beaucoup qui se passe dans mon coin. Alors, donc, ici, le retard, aussi, ça dépense de 53 000 cas. Alors, à Windsor-Ensite, dans la province, nous sommes vraiment, donc, une crise sans-abri. C'est la plus grave. Tous les jours, le premier ministre veut offrir le logement aux nations. Mais d'année en année, les propriétaires et les locataires attendent pour retenir justice. Dans le gouvernement conservateur, la liste s'attente à 4.0. Depuis 2018, le gouvernement et le tribunal a traité moins de cas chaque année. Ce retard est un testament de système qui est en spirale vers le banc. Aussi, comme c'est dans le tribunal de Watch Ontario. Alors, vraiment, les conflits entre les locataires et les attentes sont de 14 mois pour les résolutions. Et aussi, les propriétaires qui ont des difficultés avec des locataires qui ne payent pas. Il faut attendre plus de... Non, ce n'est pas acceptable. Le rapport sur le lien que la racine de ceci, c'est de la politicisation, dédié par le gouvernement conservateur, qui favorise les assignations politiques, plutôt que des gens qui ont la compétence pour prendre des décisions justes et rapidement. Chaque année, on entend vraiment les conséquences très sérieuses de cette situation avec des individus qui doivent subir des coûts qui perdent des logements et qui perdent de mauvaises conditions. Aussi, surtout pour les petits propriétaires. Enfin, nous continuons de demander au gouvernement d'obtenir des réformes dans l'ETD et, comme tu as suggéré, par l'Ombudsman. Le temps est venu pour s'assurer que les Ontariens aient tous le droit pour répondre aux besoins de tout le monde. Merci, M. le Président. Récemment, je vous souviens de l'importance de nos producteurs laitiers. Alors, donc, aussi, j'ai participé à la réunion annuelle dans ma circonscription. J'ai bien eu un des grands écranes classiques, mais je n'ai pas un expert dans l'agriculture laitière. Donc, vraiment, ce que je sais, c'est que les producteurs travaillent de longues heures, jour et nuit, pour s'assurer que les habitants d'Ontario aient des produits de qualité. L'Assemblée générale d'Ontario est le deuxième producteur qui compte de 30 % des fermes laitières au Canada. J'ai appris aussi que les fermes laitiers, c'est le plus grand secteur de l'agriculture ontarienne que les défauts de 2023. Donc, l'Ontario compte 213 producteurs laitiers. Et c'est vraiment impressionnant. Alors, vraiment, aussi, donc, on s'occupe vraiment ici, dans ma circonscription, les soins laitiers. Vraiment, c'est très important. Des producteurs laitiers pour les intervenants, aussi les égo-entreprises. Donc, pour que ça ressemble, pour célébrer et remercier nos hôpitaux. Alors, la communauté de l'hôpital de Conroe, le Winchester District, et aussi Glengarry Memorial. Alors, tous les fonds, donc, sont été offerts, c'est donné, aussi, trop c'est plutôt l'événement, donc, 300 000 $. Donc, vraiment, je suis enthousiaste de voir combien ils vont pouvoir amasser cette année. Merci. Alors, merci, Président. Donc, vraiment, on rencontre beaucoup de gens dans la vie. Pour certains, plusieurs réseaux, il y a des gens dont on se souvient. Ah, M. le Nourad, conseiller des millions. Parfois, donc, ce sont les forces du monde qui veulent qu'on se rencontre. Alors, vraiment, donc, vraiment, j'étais au Gérard de la France, du côté de l'autre, dans le côté du monde. J'étais un activiste, j'étais passionné, je voulais changer le monde. Et il était là, donc, vraiment, donc, il a encouragé. C'est la première personne qui m'a dit. Donc, vraiment, des années, un peu tard, j'ai demandé, enfin, j'ai accepté, alors, j'ai devenu candidat à TNPD. Mais, il m'a endossé, il m'a fait un don pour la campagne, et il m'a toujours été un champion pour moi. En fait, je suis devenu, donc, aussi, le député pour représenter le quartier-là où elle a grandi comme jeune immigrant. Alors, c'est un enfant, il a travaillé à la Banque Toronto Dominique, à Jameson McQueen, elle a été à l'école sur Roncesvalles. Inspiré par, comme lui, comme par menta, elle a vécu comme un modèle, mais aussi, il faut voir, donc, il a donné beaucoup. Enfin, il a été un président de l'Association canadienne-italienne, le président de Scout Canada Toronto, et fondateur de Votre bienfaisance, encore le plus important. Il a été une voix très éloquente pour les gens au Canada, comme quelqu'un qui aussi aime les randonnées, et les invités aussi des canadins. Alors, lorsqu'il était là, donc, il a pris un grand risque, il a donné un feu de papier avec un message pour dire le monde qu'est-ce qui s'est passé au Tibet. Le président Kassi, il a transporté ce message pendant 30 ans. Alors, donc, notre oncle, Kahn, vous avez changé les vies, et notamment la mienne. Merci pour tout. Applaudissements. 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 Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de la francophonie, marquant une journée très importante pour les franco-ontariennes et franco-ontarniers, et les francophones de partout à travers le Canada. La Journée internationale de la francophonie a été créée en 1988, et elle est célébrée à chaque année le 20 mars, avec pour objectif le partage et l'appréciation de la langue française et de la culture francophone. Aujourd'hui, plus de 300 millions de francophones vivent sur les cinq continents. L'Ontario compte plus de 620 000 francophones, ce qui en fait la plus grande communauté francophone du Canada hors Québec. Dans l'ensemble, plus de 1,5 million d'Ontariens parlent français. La Journée de la francophonie est l'occasion de se rassembler en tant que communauté et d'honorer la langue française. Et en 2020, M. le Président, ma collègue, la membre de Mississauga Centre, a eu l'honneur de proposer des amendements à la loi sur l'emblème franco-ontarien afin de désigner le drapeau franco-ontarien comme emblème officiel de l'Ontario. Il a reçu la sanction royale et est devenue loi le 24 septembre 2020 et le drapeau franco-ontarien est devenu le huitième symbole officiel de l'Ontario. Notre gouvernement reconnaît la contribution inestimable de la langue française à la vitalité et au succès de l'Ontario. Nous devons démontrer cet engagement envers les francophones. Nous avons démontré les engagements en modernisant la loi sur les services en français pour la première fois dans plus de 35 ans, M. le Président. En tant que membre de la circonscription, avec la plus grande présence francophone en Ontario, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je célèbre cette journée avec vous tous. Que vous fassiez partie de la communauté francophone ou que vous aspiriez à apprendre la langue, cette journée est pour vous. Merci. Député, oui, M. le Président. Alors, dimanche matin, un incendie 30 ans a brûlé le clubhouse à Wards Island à Toronto. Ça a été conçu par les insulaires en 1934 pour des générations. Ça a été un endroit de rassemblement pour la communauté insulaire. Alors, une section avec le café, Island Café, c'est un endroit où les gens se rassemblaient près du quai. Ce dont je me souviens aussi du clubhouse, c'était la porte, enfin, vraiment, c'est la façon de... cette porte grillagée, c'est quelque chose. Je me rappelle encore. Donc, des éléments d'arche ont été perdus. Donc, qui remontent à la Deuxième Guerre, mais aussi des voteux qui remontent aux années 30. Les communautés insulaires, c'est le village, et puis c'est une communauté vraiment très serrée. Donc, hier soir, les rassemblées, elles ont s'assemblées, elles ont chanté des chansons, enfin, aussi, elles ont eu des lanternes et les cendres de l'endroit pour dire au revoir. Alors, ce que ressemblaient les souvenirs, elles m'ont demandé qu'il faut commencer à rebâtir, de créer donc une nouvelle place de rassemblement pour les générations des insulaires et des entreprises qui se rencontrent dans cette s'organisée célèbre. C'est comme un insulaire l'a dit, l'esprit de cet édifice va survivre. Merci beaucoup. Renfrew, Renfrew, Nipissing, Pembroke. Alors, donc, vraiment ici, donc vraiment aussi pour les... Renfrew. Alors, Jean-Luc Harley, dix jours après son 60e, 66e anniversaire, son nom de Toledo. Il est décédé à la suite d'une lutte contre l'extrétalité co-respectée. Il est un entrepreneur à beaucoup de succès et son patron de Neil et Connie O'Reilly comme copropriétaire du métro, métro, du magasin métro. Et il avait toujours positif son approche pour le service à la clientèle et sa compassion et sa générosité pour ceux dont le besoin. Alors, aussi, de son adolescence, il s'est concentré sur ses objectifs de faire des sacrifices. Alors, ce qui a démarqué, c'est qu'il y a 40 ans, il a souffert d'une blessure très sérieuse en jouant auquel il a vécu le reste de sa vie comme un paraplégique. Enfin, c'est à ce moment-là qu'il a fait face à ce grand carrefour dans la vie. Ce n'était pas facile. Sa détermination et sa foi ont fait choisir une voie de positivité et d'accepter chaque jour comme étant une nouvelle occasion. Alors, il a vécu dans la pression d'accident. Ça a été une inspiration pour un grand nombre de personnes, notamment moi. Alors, plutôt que de se sentir d'avoir pitié de lui-même, il a voulu améliorer les gens. à ces exemples, enfin, c'était toujours avec un sourire d'encourager tout le monde ici pour s'améliorer. De sa vie de métro et de toute la clientèle de métro et de la communauté dans son ensemble, nous avons témoigné de sa grâce et fait tous ses défis chaque jour. J'ai eu beaucoup de chance de connaître tout il pendant toute sa vie et laisse une marque dans la communauté que l'on ne va pas oublier mais qu'il repose en paix. Merci beaucoup. Député de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Je vais vous présenter la crise dans la communauté dans les communautés intervolontariaux. C'est vraiment un état de crise. L'an dernier, les Ontariens ont vu 33 000 décès et aussi 20 000 qui sont morts depuis 2018. Vraiment, c'est 20 000 enfants, petits-enfants, des parents et des amis et des voisins. Alors, sur le 4 mars, alors vraiment, de ce qu'on s'intéressait au ministre de la Santé, ça a été signé une pétition à 50 organisations pour demander du financement d'urgence d'ici le 29 mars pour surpasser la consommation des substances. Ces clients qui offrent des approches scientifiques pour naviguer dans ces problèmes de santé, d'offrir des soins de santé, on offre de l'espoir, des connexions et aussi vraiment ça met à des emplois, logements et d'autres services. à leur compter d'hier et n'ont reçu aucune réponse. Alors, ces endroits de consommation sécuritaires sont essentiels à mettre fin à la crise. Alors, c'est donc vraiment pour prévenir d'autres tragédies. La crise ne va pas s'en aller. Je veux remercier aussi les infirmières qui sont sous-payées de PTS au centre Kitchener aussi pour prévenir au fur et à mesure le travail qu'ils font tous les jours. Je veux remercier le personnel du centre de travail Stingwood et d'autres centres qui offrent des services directs et d'intervention pour appuyer un accès équitable et des soins à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Népine, merci. En tant que leader au sein de la collectivité, on prie qu'on n'ait pas à faire face à une crise dans notre collectivité, qu'on n'a pas à venir en soutien à une famille dans un grand besoin. Par contre, c'est ce qui a lieu dans ma circonscription de Barhaven le 6 mars, lorsqu'un père, un homme, une mère et ses quatre enfants ont été tués par une personne folle avec un couteau. On était solidaires avec la personne qui est restée en vie et le père pour commémorer cette journée tragique. Je demande à tous les députés de penser à vos enfants que vous avez élevés parce que c'est une chose de le voir aux nouvelles et de dire que c'est une tragédie terrible lorsque quatre enfants sont décédés, mais c'est une toute autre histoire lorsqu'on se rappelle de ce fait en se disant que c'est notre enfant, un enfant de quatre ans du nom de Kelly. et lorsqu'on pense à cet enfant qui sourit et tous les efforts qu'on y met pour élever cet enfant, un enfant de deux ans et demi, Renata, j'étais devant son cercueil, tout petit, Renata, avait un sourire extraordinaire. Elle ressemblait à tout enfant de deux ans et demi. C'est la deuxième année terrible lorsqu'elles font quelque chose que vous ne voulez pas qu'elles fassent, mais elles sont tellement mignonnes lorsqu'elles le font. Et ensuite, cet enfant de deux ans, Ashwini, elle venait de commencer l'école. Elle est à l'âge lorsqu'on se souvient de ces enfants qui deviennent des personnes qui commencent à apprendre les cours, aller à l'école, ils découvrent s'ils aiment les mathématiques et s'ils aiment les cours de langue et ensuite, un étudiant de la deuxième année, de sept ans, un jeune garçon, Hanouka, qui adorait jouer au soccer avec ses amis et s'amusait. Voilà qui sont morts ce 6 mars des décès tragiques. Ils étaient Sri Lankins et bouddhistes, bien sûr, je leur ai rappelé qu'ils étaient aussi des gens de Barhaven, de l'appel du 911 et les services policiers locaux qui ont pris soin des victimes, ainsi que le père qui a dû aller à l'hôpital et les membres du personnel et tout, les personnels soignants et les enseignants de l'école Mgr Baxter qui a dû expliquer à tous les étudiants et tous les élèves à savoir pourquoi deux des bureaux et pupitres étaient sans élèves. On ne peut pas décrire cette situation tragique pour la rendre justice, mais je dois dire que de la part de tous les députés ici dans cette Chambre qu'on souhaite que leur mémoire soit une bénédiction et que la justice soit rendue. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Brampton-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Le 8 mars, on a célébré les contributions politiques, culturelles des femmes dans notre société. Ils continuent de façonner le monde et façonnent notre monde par le biais d'être des femmes, des collègues de travail. Cette journée internationale des femmes nous a aussi permis d'avoir l'occasion de reconnaître tout le progrès qu'on a fait pour l'équité entre les genres et de vivre dans un monde libre de préjugés, de discrimination, de tout préjugé en fonction de la différence entre les genres. On doit créer une société où toutes les femmes ont le potentiel de s'épanouir et de contribuer pleinement à la société. j'ai eu l'occasion cette année de célébrer cette journée pour la journée internationale des femmes. On doit continuer d'avoir des conversations qui permettent d'amplifier la voix des femmes et de militer pour des changements de politique qui permettent d'avoir plus d'inclusivité et de justice pour elles. On doit continuer de réduire les barrières et de bâtir un avenir où chaque femme a l'occasion d'atteindre leur plein potentiel. Joyeuse journée internationale de la femme. Merci. Cela conclut la période des déclarations députées de ce matin. de ce matin. Je ne sais pas